... Effectivement, il est assez étrange que je commence cette session dans la mesure où j'ai choisi une des dernières illustrations de l'ouvrage et une illustration, une peinture, un tableau, alors que l'ouvrage est essentiellement... Les illustrations tournent essentiellement autour d'illustrations documentaires ou fantasmatiques. Donc, une des dernières illustrations du tableau et qui tranche de façon spectaculaire avec les représentations dominantes, disons, de l'ouvrage « Sexe, race et colonie ». Donc, « La blanche et la noire » de Félix Vallotton, suisse au départ, né à Lausanne. Et non seulement ce tableau, voilà, il est là, tranche, mais il est presque l'inverse, dirais-je, de tout ce qui est représenté dans l'ouvrage. Il se situe, à mon sens, et c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai choisi, dans une autre continuité artistique que celle de la stigmatisation et de l'infériorisation des femmes de couleur, comme on disait. La blanche, une prostituée, probablement elle est nue, mais ce n'est pas sûr non plus. C'est une jeune fille. Elle a l'air d'ailleurs, elle est assez... Elle n'a pas de regard, puisqu'elle ferme les yeux. Elle est abandonnée. La carnation des pommettes est un petit peu étrange. C'est pommette très rouge. Et elle est, je ne dirais pas, regardez, elle est presque scrutée par une femme noire, plus âgée, assise. Regardez, terminée, cigarette aux lèvres, dans une posture qui serait presque masculine, quand on regarde d'autres tableaux où il y a un personnage masculin, comme par exemple la copie par Cézanne de l'Olympia de Manet. Donc, et ce qu'il faut également noter, c'est qu'il n'y a pas d'exotisme, ni dans la posture, ni dans le vêtement de la noire, comme le dit le tableau. Donc, c'est une facture tout à fait moderne, le fond du tableau. Et d'ailleurs, le regard de la noire, puisque c'est ainsi qu'elle est nommée par l'auteur, est un regard sans désir non plus. Donc, voilà une femme blanche, nue, scrutée par une noire, mais sans désir. Et je dirais que les rôles sont pratiquement inversés par rapport aux deux grands doxas de la peinture orientaliste. Première doxa, la mise en scène de l'Odalisque, au bain, avec son esclave noire. Deuxième doxa, l'amoresque, qui attend lassivement le maître, blanc, bien évidemment. Et bien là, il n'y a rien de tel. Et si l'on replace le tableau de Vallotton dans le contexte artistique des 19e, début 20e, Vallotton a vécu de 1865 à 1925, eh bien, il est à la fois un héritier, et l'annonce d'autres rapports, me semble-t-il, de rapports nouveaux. Héritier dans le sens où la représentation des noirs dans la peinture occidentale n'est pas toujours une association en stéréotypes. Je pense aux dessins de Rembrandt, de Rubens, de Velázquez, entre autres, et d'ailleurs, les trois figures de noirs de Rembrandt, Marguerite Tursonard, on avait fait un commentaire tout à fait extraordinaire que je n'ai pas le temps de citer ici, parce que Christelle me regarde. Donc, c'est un héritage, et l'héritage de la peinture occidentale n'est pas toujours un héritage d'assignation et d'infériorisation. Et deuxièmement, c'est nouveau, parce qu'à l'inverse d'un ingre, par exemple, ou plus encore, de Manet, la noire n'est pas dans une posture de serpente, absolument pas. Même si, dans l'Olympia de Manet, l'Olympia de Manet annonce aussi un tournant dans la mesure où la serpente noire n'est pas exotisée. Elle a un costume qui n'est pas... Mais, il me semble que Vallotton renforce le rapport noir-blanche dans ce tableau. La blanche est presque abandonnée au regard masculin de la noire. Et Vallotton, ce faisant, s'inscrit en faux contre une partie de son héritage. Il va continuer, d'ailleurs, je voudrais parler de deux autres peintures de Vallotton qui ne sont pas dans le bouquin, mais qui sont extrêmement intéressantes. Son tableau de 1917, « Les dirayeurs sénégalais au camp de Maïs », qui est un tableau très intéressant parce qu'il est totalement, comme celui-ci dans un autre sens, l'antithèse du stéréotype du zouave banania qui est popularisé à partir de la Première Guerre mondiale dans la peinture occidentale et française essentiellement. Tandis que là, « Les dirayeurs sénégalais » de Vallotton sent une posture de pensée, de réflexion, et puis aussi avec son portrait d'Aïcha en 1922, qui est un portrait extrêmement intéressant, le portrait d'Aïcha, qui est, vous le savez, un des modèles noirs les plus célèbres de l'époque, et pas seulement un modèle, d'ailleurs, mais une égérie, puisqu'elle a été une des égéries, entre autres, de Soutine et de Modigliani. Donc voilà. Donc, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi je choisis ce tableau pour finir ? Parce que rien n'est exotique, me semble-t-il, dans ce tableau. Il est emblématique, il a été fait, il n'a été pas en 1913, comme tu le disais, six ans après les Demoiselles d'Avignon. Donc, il n'est pas inintéressant de voir un peu la chronologie de ce tableau, parce qu'on a beaucoup reproché à Picasso d'avoir instrumentalisé l'art maigre et de l'avoir utilisé. Là, je ne vois pas d'utilisation d'autre chose. Et je pense que ce tableau de Vallotton illustre la complexité, la diversité de l'expression artistique de ce début du XXe siècle concernant les rapports blanc-noir. Et, en fait, ce début du XXe siècle, et je terminerai par là, c'est extrêmement intéressant, dans la mesure où commence à s'affirmer une pensée noire contestatrice de l'ordre racial établi, en même temps que la colonisation connaît son apogée, je donnerai juste quelques dates. 1903, Les âmes du peuple noir des Dubois, qui est quand même un ouvrage absolument fondateur, bien sûr. 1914, Blaise Diagne, députée à l'Assemblée nationale en France. 1914, même si, évidemment, on a reproché à Blaise Diagne, qui était un serviteur de la colonisation. Un peu plus loin, 1917, la conférence panafricaine de Paris, qui ouvre un champ totalement nouveau. Et je terminerai, même si là, par 1921, évidemment, le prix concours à René Marant pour Batois-la, roman nègre. Donc, voilà, je dirais, Valoton ou l'antithèse de l'histoire, et je terminerai par une question aux auteurs. Pourquoi avez-vous choisi ce tableau ? On ne répond pas tout de suite, hein. Merci. 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 Merci.